Salut, c'est Claude Marion et son gilet de chasse, auteur de En marge de son Daniel Colersano et désormais auteur de L'Antimaniste. Je vais parler du concept de réussir sa vie. C'est très subjectif, il y a plusieurs critères. L'argent peut être un critère de réussite, les biens matériels peuvent être un critère de réussite, les femmes ça peut être un critère de réussite, ou alors comme moi écrire les livres dont rêvait l'adolescent et parvenir à les écrire, ça c'est mon critère de réussite et les publier. Donc je vais expliquer pour moi les deux clés de comment réussir sa vie. Alors c'est pas du développement personnel, je déteste le développement personnel, c'est juste deux principes qui me semblent évidents. Alors le premier c'est une hygiène de vie spartiate. Alors je peux parler de ça parce que j'ai 42 ans et quand je regarde mon passé je pense avoir traversé trois phases dépressives dans mon existence. Donc j'ai pu en analyser les causes et les conséquences. Donc une hygiène de vie spartiate c'est quoi ? C'est zéro alcool, sauf dans des cas festifs et exceptionnels, zéro drogue, sauf dans des cas festifs et exceptionnels. Une hygiène au niveau du sommeil, c'est-à-dire moi je suis couché minuit et levé 7 heures. C'est du sport quotidiennement, tous les matins quand je les prépare. Une chose que je fais toujours c'est 150 pompes. Alors pas une seule fois, on est d'accord, c'est d'abord 60 puis 20, 20 puis ensuite des séries de 10. Donc 150 pompes et je l'aide des haltères donc quotidiennement. Tout ça donc l'alimentation alors des protéines animales, c'est très important. Le végétarisme est une catastrophe, c'est un régime décadent physiologiquement. Donc un repas et demi par jour, c'est à dire je fais un bon repas le soir et le midi je mange très léger parce que je pense qu'il faut être sec et musclé. Voilà, l'obésité c'est une catastrophe pour le cerveau, c'est une maladie physiologique l'obésité puis ensuite ça devient une maladie mentale. Le poids de chauffage, alors je vis l'hiver sans chauffage, le confort, il n'y a rien de pire que le confort, ça rend inactif. Voilà donc ça c'est donc la première chose, c'est une hygiène de vie spartiale, carré, sans excès et être réglé un peu comme une horloge. Le deuxième, c'est la fixation d'objectifs. En fait il faut une vie, c'est des objectifs. Alors moi ce que je vous invite, c'est à ne pas faire le choix de devenir salarié ou fonctionnaire, c'est-à-dire avoir une tâche répétitive et avoir pas vraiment de progression de carrière. Il faut mieux travailler dans le privé et le mieux, c'est d'être son propre patron. Alors j'ai l'exemple d'un ami, un ancien ami, surtout qui était, il s'en prie à une dépression suite à une rupture affective. Et le seul moment en fait où il est ressorti vraiment de sa dépression après quelques écartements, on va dire, c'est quand il a eu assez de fonds pour faire un food truck. C'est un objectif, alors il peut paraître modeste comme objectif, mais il l'a atteint et il a réussi. Donc il a un food truck, il fonctionne bien sur des marchés et tout. Donc après par contre, le danger c'est la stagnation. C'est-à-dire il faut toujours se fixer de nouveaux objectifs une fois qu'ils sont atteints. Donc puis son objectif, à mon avis, ça serait d'ouvrir ensuite un véritable restaurant, vous voyez. Voilà donc à mon sens, donc la fixation d'objectifs, c'est vraiment primordial. Et le mieux c'est de se fixer des objectifs inatteignables. Moi c'est ce que je fais. Voilà donc j'écris des livres, chaque livre est un objectif inatteignable parce que j'ai le prototype dans la tête du livre parfait que je tente d'atteindre à chaque fois. Donc c'est une idée de se dépasser perpétuellement. Voilà donc une hygiène spartiate et la fixation d'objectifs inatteignables. Pour moi c'est les deux clés d'une vie réussie. Merci les mecs, salut, à la prochaine.